Indice vers la chronique du développement durable de ce dimanche 17 septembre 2023. Hamid Blkhasem, bonjour. Soleil Zantar, bonjour. Alors vous aviez prévu de nous parler de la journée mondiale sans voiture qui est célébrée donc le 17 septembre à travers la planète. Mais vous avez changé tôt ce matin pour nous parler de ce qui se passe à Lampedusa. Pourquoi ? Tout simplement parce que ce qui se passe à Lampedusa en Mondovision véhicule l'antithèse de ce qui est développé par le monde dit libre. Lampedusa est l'un des premiers points d'escale pour les migrants qui franchissent la Méditerranée en espérant gagner l'Europe. Ce qui se passe à Lampedusa est le miroir centain de l'échec de toutes les politiques d'aide au développement. Un échec qui fait que des milliers de réfugiés climatiques arrivent à Lampedusa. Hamid, on connaît les réfugiés de guerre, mais réfugiés climatiques, une terminologie à définir. Le terme réfugiés climatiques est utilisé pour désigner les personnes qui se déplacent volontairement ou sous la contrainte, victimes de phénomènes météorologiques extrêmes. Rappelez-vous, rappelez-nous de, rappelez-vous de Sanodio Domena Kaoumali qui, voyant ses maigres cultures et son cheptel dépérir des suites d'une sécheresse chronique, décide d'entamer le long voyage vers Lampedusa pour travailler 14 heures par jour dans un vignoble européen où le rendement des Sanodio et compagnie est très apprécié. Les changements climatiques font que les Sanodio sont de plus en plus nombreux et selon les Nations Unies, dans deux décennies à peine, il y aura 86 millions de Sanodio en Afrique. Et l'Europe compte faire appel à l'intelligence artificielle pour prédire le pourcentage de Sanodio refoulé à Lampedusa, ceux qui vont arriver jusqu'au vignoble européen et le pourcentage de Sanodio qui vont boire la tasse au Méditerranée. Il faut dire qu'en Europe, l'intelligence artificielle est un miroir sans teint pour l'hypocrisie naturelle. A contrario, les réfugiés qui arrivent aux États-Unis d'Amérique ont une chance, surtout un 17 septembre. Pourquoi spécialement justement ceux qui arrivent aux USA un 17 septembre ? La Constitution des États-Unis d'Amérique est publiée le 17 septembre 1787. C'est un compromis durable puisque les constitutionnalistes sont formels. La Constitution américaine est la plus ancienne de toutes celles qui existent aujourd'hui. C'est cette constitution qui fait qu'un débat sur un sujet renouvelable et durable type la baïa est impensable aux États-Unis d'Amérique. Autre 17 septembre, mais en France cette fois-ci. Le 17 septembre 1793, la Convention française votait la loi des suspects. La loi des suspects est une convention française qui porte bien son nom puisqu'elle permet l'arrestation. L'arrestation de ceux qui, n'ayant rien fait contre la liberté, n'ont rien fait pour elle. Autant vous dire qu'en 1793, l'intelligence artificielle existait bel et bien en France. Elle n'a pas connu de développement durable car elle était juste cachée sous une baïa républicaine. Merci beaucoup à 7h40, c'était la rubrique ou la chronique du développement durable. On vous retrouve dès demain matin, merci beaucoup.